Eh bien salut à tous c'est Melvin, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mes premiers car spotting donc j'ai encore des photos et des vidéos donc ça date d'environ 2015-2017 par là dans cette tranche d'année et c'est parti pour vous les présenter tout de suite, c'est parti Pour la première voiture c'était une Citroën Traction donc je me rappelle j'avais pris à l'appareil photo donc il y aura la photo mise donc voilà j'aurai aussi un zoom donc c'était une Citroën Traction vraiment super belle je me rappelle c'était, je devais avoir aller 11 ans au moins j'avais pris en photo, je me disais, j'attendais sur la route en fait des voitures déjà et j'avais dit on va essayer de tenter sa chance et il y aura peut-être une ancienne voiture ou une voiture de sport qui va passer et il y avait une Citroën Traction qui est passée ça m'a fait beaucoup rire parce que quand je l'ai prise, je l'avais pris de loin et j'avais repris une photo et c'était flou donc voilà j'ai gardé la photo mais la photo floue je l'ai supprimée voilà pour la première voiture en deuxième voiture on se retrouve à Grenoble plus particulièrement au garage d'Imegello ce jour-là je me rappelle on s'était arrêté spécialement pour aller prendre cette magnifique 512 TR donc la 512 TR c'est une Ferrari bien sûr et je me rappelle c'était ma première j'étais vraiment heureux comme le montre cette photo voilà le petit pouce en l'air on n'oublie pas voilà c'était ma première 512 TR comme je viens de vous le dire c'était vraiment magnifique c'était en été 2015 je crois juste avant que je parte en vacances donc voilà ça fait toujours plaisir une petite 512 TR on passe tout de suite aux autres photos de voiture alors là c'est une petite compilation vraiment minuscule j'avais 12-11 ans, j'avais pris un appareil photo et je partais en vacances donc quand je pars en vacances c'est souvent dans le sud et je prends l'autoroute A7, A7 qui est vraiment une grande autoroute et sur cette autoroute j'avais vu pas mal de voitures au fond il fallait avoir un peu de chance mais à l'âge de 11-12 ans j'étais un peu inconscient de ce que je prenais donc j'avais pris une Chrysler je me rappelle il y avait une Audi TT il y avait un Mercedes GLA il y avait un Porsche Boxer aussi mais là où j'avais plus le seum c'est quand j'avais vu cette Ford je ne me rappelle plus du mot tel je suis vraiment désolé cette Ford, je n'avais pas fait le focus sur la voiture j'avais fait le focus sur la vitre du coup la vitre était un peu sale et on ne voyait pas du tout la voiture mais bon, un peu dégoûté mais j'avais 11-12 ans donc ce n'est pas trop grave voilà pour les photos ensuite on se retrouve en avril-mai 2017 à peu près c'était quand j'étais aussi monté en Moselle chez des amis et j'avais enfin mon premier téléphone donc c'était un Samsung Galaxy J3 de 2016 et je prenais souvent des voitures des voitures vraiment basiques donc là il y aura plein de photos par exemple je prenais des C9 des BMW Series 5 des Jaguar F-Pace j'avais pris plein 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 de trucs basiques comme aussi des Jaguar XE des F-Type tout ça c'était vraiment que de l'inconscient mais c'était aussi mes premiers spottings les photos vont défiler donc je vous fais ça rapidement plus particulièrement j'avais spoté à Thionville et Machpi voilà pour ceux qui connaissent et aussi petite anecdote avant que je prenne le train pour rentrer chez moi en Auvergne en Alpes j'avais vu cette magnifique Camaro donc j'ai encore une seule photo en fait à l'époque je prenais une seule photo il me suffisait d'une seule photo et c'est bon j'étais refait maintenant il faut aller une train non j'abuse pas une quinzaine de photos vraiment que les détails soient bien tout ça j'avais pris cette Camaro a été vraiment belle mais je connais un ami il m'a dit qu'elle a été vendue donc c'est dommage j'aurais bien voulu la revoir parce que je sais que je vais remonter à un moment mais bon c'est pas grave ça fait toujours plaisir de la voir et voilà pour la petite anecdote après on se retrouve à Grenoble en je pense en juin juillet 2017 en fait j'étais allé faire une petite sortie là-bas comme j'ai l'habitude et j'avais vu cette Lamborghini Huracan LP 580 ou 610 non 580 elle était vraiment magnifique je me rappelle la première fois que j'avais loupé je me disais oh vas-y elle va plus jamais repasser et elle s'était garée à côté d'une banque un truc comme ça et j'ai pu prendre des photos alors j'ai retrouvé que deux photos j'avais pris une photo de l'avant de la voiture et une photo du logo j'en avais deux autres mais je les ai perdues malheureusement mais bon c'est pas grave tant que j'ai les photos elles vont s'afficher tant que j'ai les photos je suis toujours content et c'était ma première Lamborghini Huracan que j'avais vue donc voilà et pour terminer cette vidéo voilà je vais vous mettre un peu des voitures que j'ai retrouvées donc je m'en rappelle plus la date précisément mais c'est des voitures que j'ai dû filmer ou prises en photo ou des trucs comme ça que j'avais trouvées donc je pense qu'il y a encore des petits trucs basiques mais il y a deux voitures sympas je crois qu'il y avait une Dodge Viper non c'est pas une SRT c'est une Dodge Viper normale et une Datsune si j'ai pas de bêtises que j'avais vue sur une autoroute après voilà il y a des trucs basiques comme un Jale, un Cayenne ou un Range Rover voilà donc des trucs très basiques mais comme je vous le dis souvent c'était vers l'âge de 11, 12, 13 ans donc je connaissais pas encore la valeur des voitures donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu moi ça m'a pas mal kiffé parce que je retrouve des anciennes photos ça fait un peu de nostalgie et puis c'est toujours marrant je me disais non mais je prenais je prenais des voitures comme ça mais maintenant je prends plus rien je prends vraiment ce qui est d'un plus rare ou vraiment de plus sport mais voilà ça fait toujours plaisir de faire une petite vidéo je vais faire un autre épisode ou une série franchement parce que ça me plaît pas mal et que j'ai pas mal de photos comme je vous dis j'avais retrouvé une petite clé USB contenant 4000 photos donc voilà il y a du salon de Genève 2018 il y a du Grenoble, car spotting il y a vraiment pas mal de trucs que je pourrais vous montrer pour une prochaine vidéo c'était Melvin moi je vous dis à la prochaine salut